Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 19 mars. Le parti militaire allemand reconnaît qu'il a perdu la partie, ou tout au moins la première manche. Les réactionnaires gardent l'espoir qu'on en aura besoin des soldats pour réprimer l'agitation spartakiste qui s'est développée à la faveur des troubles. Les meneurs du coup d'état de Berlin n'ont-ils pas précisément cherché à abriter leur retraite derrière la nécessité de réaliser l'union de tous les honnêtes gens contre l'anarchie ? Il ne faut pas exagérer ce péril. Certainement le bolchevisme trouvera un excellent terrain de propagation en Allemagne si la crise révolutionnaire se prolongeait. Mais le coup d'état du 13 mars a été trop brusque pour laisser aux extrémistes de gauche le temps de s'organiser. Toutes les manifestations soviétiques signalées ont un caractère sporadique. Même la nouvelle d'information d'un gouvernement communiste à Berlin semble n'avoir été qu'une des innombrables fausses nouvelles lancées par l'agence Wolf au service du docteur Kapp. Tout au contraire, les dernières informations officielles signalent le rétablissement de l'ordre à Berlin, où le pouvoir serait entre les mains du vice-chancelier Schiffer, un démocrate. Le gouvernement régulier se prépare à réintégrer la capitale. Dans beaucoup de centres importants, on signale également le retour anormal, soit que les soldats aient abandonné la lutte, soit qu'ils aient été désarmés. Le triomphe du régime républicain est complet. Les gouvernements de Prusse et de l'Empire ont adressé au peuple des proclamations pour lui faire part de la capitulation de Kapp et de Ludwigs. Le parti socialiste indépendant publie une violente proclamation contre le gouvernement Bauer, exigeant la retraite de Nosk et la remise au pouvoir aux indépendants. La situation en Berlin est très tendue. Les collisions sanglantes se produisent à chaque instant et la grève générale n'a pas encore pris fin. Sur la place Hermann, une bataille rangée a eu lieu entre les manifestants et la troupe. Le nombre de victimes est considérable. On apprend également que Ludendorff a quitté Berlin précipitamment. On ignore où il s'est rendu. Ludendorff faisait partie du gouvernement Kapp et passait ses journées à la chancellerie en uniforme de général. Quant à Luswitz, le Gullnartagelbad annonce que le général von Luswitz s'est suicidé. Concernant Kapp, son sort est incertain. Certaines sources affirment qu'il aurait pris la fuite, d'autres qu'il se serait suicidé. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire.